Salutations internautes ! On est parti pour un nouveau chapitre ! Alors, petit rappel rapide Précédemment, nos aventuriers avaient accompli leur mission mais il leur restait à poursuivre une petite catanex, à savoir retrouver le trésor perdu des brigands Donc, vous allez partir à la recherche de ce fameux trésor, c'est pas le mot du tout, il y a à peine un petit cadeau de marche à vous de nez je me serai vite réglé Ok... C'est parti chercher un trésor ? C'est la carte que vous aviez récupérée sur les brigands Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, j'ai complètement oublié Ah, putain, ce moment de... Firebending Malice ! Oh, bref ! Tant de parler longtemps ! C'est parti donc, il est il est à peu près 8h30 du matin donc vous marchez un bon quart d'heure Vous arrivez donc sur les lieux du massacre Ah ! J'ai failli mourir aussi, ici ! Ouais, t'aurais dû crever d'ailleurs espèce d'enfoiré là ! En même temps, t'as failli mourir à peu près tous les deux mètres C'est vrai ! Enfin bref ! Non, pas enfin bref ! Tu vas mourir, espèce d'enculé ! Espèce de yac ! Donc, vous pénétrez dans la forêt et vous avancez pendant une petite dizaine de minutes à peu près Et un nous va lancer ! Un ! Et... Un ! Bon, bah, on fera avec ! Donc, il n'y a pas le moins de 9h ! Je m'emmerde ! Lorsque Malice marche accidentellement sur quelque chose de mou ! Ouais ! Yacht ! C'est un nid de coccinelles ! C'est parti sur la bite de Yacht ! Yacht ! Yacht ! C'est un nid de coccinelles ! C'est le bordel ! C'est un nid de coccinelles ! Oh ! C'est trop mignon ! Coccinelles qui vous saute dessus parce que ce sont des coccinelles berserks ! Oh ! Méchante, coccinelles ! Et il y en a partout ! Donc là, il va falloir se débarrasser sauf que vu la taille de la bestiale il va falloir les écraser à mains nues donc ça va être de l'adresse ! Oh merde ! J'en ai rien à foutre ! Ah oui, là, j'en ai rien à foutre ! Attends, est-ce que je peux pas les dégager toutes d'un coup avec une putain de boule de feu ! Elles sont sur vous ! Donc ça va être compliqué ! J'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre ! Yacht 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 ! C'est un combat ! L'initiative est au barbare ! Ouais ! Écraser la main du... Trop bien ! Bon, balance un dé pour essayer d'écraser des coccinelles ! 16 ! Tu n'es pas agile du tout ! Comment il fait pour jeter une chose qui est sur lui ? En étant un barbare ! Ok, avant tout ! Non ! C'est aux coccinelles ! Elles ont infini en courage ! Ah ouais, quand même ! Parcus a cherché des noises ! Parcus a cherché des noises ! Donc il tape en premier ! Quoi qu'il arrive ! Même si j'ai une putain de coccinelles ! Je tire des noises à une coccinelles ! C'est trop fort ! Donc actuellement... Il y en a combien de coccinelles ? On s'en tape ! Trois ! Il y a sept coccinelles sur Yacht ! Donc on va compter combien de dégâts il prend... Ça va moins un... Alors un... Deux... Trois... C'est collé ça ! Il faut mettre un DMCMod là ! Tu as perdu 2 PV ! Ah... Donc t'es mort ! Tarkus ! Euh... Il y a 3 coccinelles sur toi, Saman ! Oh le destin ça t'attaque sur moi en fait ! Comme toujours ! Comme habituellement ! Deux... Tu ne prends qu'un point de dégâts ! Ça ! Euh... Malice ! Si on meurt à cause du coccinelles mais... Y'en a 6 ! On oublait mon cadavre ! Il est en train de tuer ses dés ! Ça fait 4 en faisant une petite moyenne... Ah non ! Ça fait 3 points de dégâts ! Ah ! Et Iron, il y en a 4 ! C'est-à-dire qu'elle nous tape plus qu'un dragon ! Ah ouais ! Il part la tête ! Et Iron... Tu prends... 2 points de dégâts ! Ok ! Donc Yacht à toi ! Bon je pense qu'il va falloir trouver quelque chose ! Parce que si on essaie de les écraser une par une, on ne va jamais y arriver ! On va mourir ! J'ai une question ! Oui ! Si je prends mes 2 mains, je peux taper 2 fois en même temps ! Déjà, essaye d'en écraser ! Ok ! En fait ! Ça dépend du score d'adresse ! S'il est très bon, tu peux en écraser plusieurs ! 7 ! Bon, tu arrives en écraser avec lui ! Donc j'en ai plus que 6 ! Surtout avec ta cote de maille, on ne peut pas dire que l'agilité soit ton fort ! Cela dit, l'agilité n'est pas mon fort non plus ! Allez Ron, à toi ! Est-ce que je pourrais balancer ma grenade goblin sur Yacht ? C'est pas une bonne idée, tu vas juste me tuer ! Ouais, ouais, ouais ! Tu vas plus le tuer que tuer les coccinelles ! On s'en tape ! Ce serait dommage ! Je ne vois pas trop ce que tu veux en faire ! Le problème, c'est qu'on ne peut pas essayer de les tabasser une à une à chaque fois ! Surtout qu'il y a 3 blaireaux qui n'ont pas de... Non, comme tu dis, c'est un score d'agilité ! Si tu fais un critique genre 1 ou 2, voire même 3 ou 4, tu vas en écraser plusieurs d'un coup ! Ouais ! Ça va dépendre de ton score d'agilité ! Ouais, bon ok, j'ai fait 7 ! 7 ! Donc toi, comme tu as 14, c'est un bon score, donc tu en écrases 2 ! Oh, c'est qu'il y aura un M.J.M.J. à la mon ami ! Ok, Malice ! Oui, monsieur ! Qu'est-tu fait ? Je vais balancer une boule de feu sur YAC pour tuer les coccinelles ! C'est pas une bonne idée ! C'est pas une bonne idée ! C'est une bonne idée ! La pignac est toujours une bonne idée ! Marcus, tu peux leur étonner ! Occupe-toi déjà des coccinelles qui sont sur toi, après on s'occupera de YAC ! De toute façon, je fais 8, t'as pas peur en sur YAC ! Donc ça te coûte 2 PA ! Quoi qu'il y a ? Un des 6 pour les dégâts ! Ingérable ! 6 ! Oh putain ! Toi qui fait 7, YAC, moins 4, ça fait... Donc déjà, YAC, tu prends 3 points de dégâts ! Donc t'es mort ! Non, pas encore ! L'exagration a tué 3 coccinelles ! T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Il en reste encore ! Tarkus, à toi ! T'es en train de faire, toi ! Alors, moi... Neuf ! Euh, neuf... Tarkus, t'es où ? Là, neuf, bah c'est rapel ! Putain ! Ok, j'ai une question débile ! Oui ! Sachant que mes mains, c'est un peu galère ! Si je prends ma masse... Et que je l'utilise pas de... Bon, t'as fait... Avec le... Le fort, mais avec la tranche ! Arrête de réfléchir ! Déjà, tu repères 2 PV à cause des coccinelles ! Oh ! Oh ! Dans ta gueule ! Euh... Tarkus, t'en perds 2 aussi ! Putain, mais on va crever ! On va crever quand même ! Malice ! Allez, on est... On est fou de vie ! Y'a que Yak qui va mourir ! Ce serait dommage ! Plus... 5... 4... Tu perds 4 PV ! Ouuuh ! Putain ! Oh ! T'es salope ! J'aurais dû vous écraser plus que ça ! Allez, Ron, tu perds 1 PV ! Bah moi ça va, Roni ! Ok ! Mais y'en a que 2 ! Mais pourquoi j'en ai 7 ? Y'en a qu'à toi ! Y'en reste plus que 3 sur toi ! Hum... Mais bon, ça me l'anisse ! Bah, j'vais les écraser avec mes mains ! C'est quand même le combat le plus ridicule de toute l'histoire ! 4 ! 4 ! Ah ! T'arrives en écraser 2 ! Ouais ! J'en ai plus qu'une ! Mais je la cache de chez Manic ! Pourquoi t'as-tu ? Il commence une pute de feu comme une connasse ! Non, mais elle a fait ça pour cramer les coccinelles, évidemment ! Ouais, 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 c'est ça ! Ok, allez, Ron, à toi ! Je fais 5 ! 5, bah tu as écrasé les deux dernières ! Yeah ! Oh, nice ! Bah attends, on va écraser 7 des autres ! Ok, DevOps ! Malice, à toi ! Ok, alors... Je roll, et je fais 7 pour écraser des coccinelles ! 7 ! Sachant que tu as 11, t'arrives en virer 2 ! Wouh ! Ok, Tarkus ! 16 ! Non mais putain ! D'accord ! Alors, les bestioles ! Yac ! Moins 1 ! Tarkus ! Moins 2 ! Malice ! Moins 2 ! Malice ! Ouiiii ! J'ai un peu perdu à peu près la moitié de ma vie là ! C'est toi où tu me parles ? Yac ! Yac ! A toi ! La gueule ! De toute façon, j'ai que 20 ans ! Bon ! T'as écrasé la dernière ! Pardon ! Quoi ? Yac ! T'as fait un coup critique pour écraser une coccinelle ! Ha 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 ! Je crois que t'as été entendue ! Pfff ! Moi, je n'ai pas entendu ! T'as fait combien ? 20 ! 20 ! Ah ! L'échec critique ! L'échec critique ! Putain, c'est pire ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! Bon, bah t'es juste par terre, tu t'es voteré comme un con ! Ha 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 ! Elle est celle derrière moi ! C'est bon ! Yac ! Yac s'est fait dominer par des coccinelles ! Ha 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 ! Allez, run ! A toi ! Il a tourné sur lui-même, il a voulu tenter un truc ! Va aider quelqu'un d'autre ! Ouais, j'ai fait... euh... j'vais aider Yac ! J'fais 18 ! Tu l'éclate ! D'accord ! Merci ! Euh... Malice ! Y'a un instant ! On l'a perdu ! Je fais 9 ! T'en as viré une ! Wouh ! Trop bien ! Marcus ! Deux ! Ah ! T'en as viré... bah les 3 qui restaient, allez, proche ! Boah boah ! Ninja ! Les 3 qui t'emmerdaient depuis tout à l'heure ! On est quand même d'accord, tout ça c'est à faute de Malice qui a marché sur le truc ! Yac ! Yac ! Moins 1 PV ! Ah, des... Bim ! Dans ton cul, salotte ! Vous savez quoi ? J'vais bientôt mourir ! Malice ! Moins 1 ! Ah bah j'suis pas le seul ! Nan mais moi il me reste encore 10 ht, espèce enfoiré ! Yac ! Yac ! Allez, j'ai parti ! 13 ! Merci, il repasse la prochaine fois ! Au revoir ! Allez, run ! 5 ! Yac ou Malice ? Yac ! Bon bah t'écrase Sai qui était sur Yac ! Elle est morte ! Sors ton nez ! Malice ! Y'a plus que toi qui en a, y'en a 3 ! Alors... Je lance et je fais... 3 ! Bon bah c'est bon ! Allez, proche ! YAY ! YAY ! YAY ! YAY ! C'est mort ! On a tué les équipes c'est l'université ! On a tout envie 20 PV ! TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT On a une baffe à Malice ! Parce que c'est à cause de ça qu'on joue ça ! Et elle doit se lancer une boule de feu à cause de ça ! Si c'est une feu, je peux utiliser Bourbe sur ta gueule ! Au bout d'un moment, la connerie ne se fait plus ! En deux secondes, que je compte toute l'XP parce que ça rapporte mine de rien ! Ah non ? T'es tellement con ! Euh... T'arcus... Du coup, Malice a piqué de l'XP à Yac ? Ah oui, 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 complètement ! C'est simple ! Mais euh, je boude ! T'entends que tu ! Ah t'es souhaité ! Et, allez, Ron... Je vais... C'est noté ! Ok ! Donc, après ce combat épique, vous pouvez reprendre la route en direction du trainer ! Ok ! En avant, les amis ! Mais d'abord, je vais me soigner un petit peu ! Là, on a perdu beaucoup de vie ! Ouais, on va se poser un petit peu ! Non, on va pas se poser ! Moi, je vais soigner avec un soin... Avec un soin, machin, blessure à la tête ! Tu sais, pour Régen, des PV, il suffit pas juste de se poser comme ça en espérant récupérer ! Là, vous êtes dans un environnement lambda, donc faut espérer attendre 4 heures pour Régen, un PV ! Ah ouais, quand même ! Ah ouais, non, on va continuer, finalement ! Bon, Pierre, si tu veux du soin, t'allais ni les pièces dehors, mon salaud ! Circus ? Bon ! S'il te plaît ! De la Régen, c'est magicienne ! Je peux lancer mon sort de soin sur moi ? Euh, oui, d'ailleurs, tu as premier soin, il me semble aussi en plus, non ? Ah oui, oui, j'ai plutôt d'abord commencé par premier soin sur moi, ouais ! Ou c'est Aeron qui, là aussi, je ne suis plus qu'à Aeron, là aussi ! Ok, bah c'est cool ! Bah, vas-y, fais des premiers soins sur toi-même, du coup ! Ok, euh, c'est D20 d'abord ! Euh, premier soin, c'est une épreuve d'adresse intelligence ! C'est cool, un D20 ? Oui, oui ! Je fais 9, ça devrait aller ! Oui, largement, donc tu lances un D6 ! Bah, tu t'es Régen, 3 PV ! Yeah ! C'était des morsures, principalement, donc c'est vraiment des blessures légères, ça va ! Ah oui, je me suis faite mordre par des des coccinelles, oh mon dieu ! Je suis heureux, j'ai fait un point d'aider sur les gèvres ! Euh, ouais, j'ai avoué ça pour Yac ! D'accord, Yac, je ne vais pas vous faire foutre, je vais pas lui faire un soin d'aider sur les gères ! Vas-y, largement des 20 ! Euh, je fais 20 ! Bon, bah, c'est radé ! Non plus, tu lui fais mal ! Non plus, tu lui fais mal ! Oui, il lui fais mal ! J'ai perdu un PV, Yac ! J'ai perdu un PV, Yac ! La loose, la loose suprême ! J'adore ce jeu ! Enfin, je peux me faire mon sort de soin, du coup, sur moi-même ? Soin des blessures légères, bien sûr ! Donc, il va y avoir couvert, y'a ma PA, point R, un V, maximum un D6, c'est preuve non ! D'accord, bah, lance un D6 ! Je fais 5 ! Tu perds 5 PA, tu gagnes 5 PV ! Yaaaaaah ! Voilà, c'est noté ! Donc, vous reprenez la marche, il vous faut à peine 5 minutes pour arriver à l'emplacement de la carte ! Il faut maintenant trouver la planque ! On tape dans les arbres ! Qui avait le Yac ? 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 Qui avait la carte ? C'est pas le Yac ? Je veux bien commencer ! Je veux bien commencer avec un rôle d'intelligence ! Sachant que Yac a l'odorant ! On s'en tape de Yac ! Laisse-moi faire mon rôle d'intelligence ! Je serai ! Comment Yac fait-il pour ressentir autre chose que lui-même ? C'est pas faux ! Non, c'est pas le Yac ! Non, c'est le Yac ! L'infélé des vins ! Un par un ! Qui sera en premier ? Je commence ! Et je fais 3 ! Je pense que j'ai gagné ! Complètement ! Donc ! Ouais, ok, t'as gagné ! Le chiffre en 3, 2, 1 ! Donc ! Vous trouvez le coffre ! Maintenant, il s'agit de l'ouvrir ! Une petite ferrure ! Hum ! Je prends ma masse et je tape dessus ! Mais non ! Pas comme ça ! Débiche mental ! Je tente ! Non, non ! Fais pas ça ! Il se dégénère ! Fais pas ça ! 18 ! T'as raté le coffre ! Fin ! C'est pour ça que je t'avais dit de pas le faire ! Je déteste les amateurs ! Venez essayer de crocheter la serrurier ! Vas-y ! Vas-y le serrurier ! Je fais un ! Ça va ! A priori ! Putain, mec ! Tu touches avec un seul doigt, clac, ça s'ouvre ! Non mais limite, même pas ! Il le regarde méchamment, ça s'ouvre ! La maline ! Fais clac dans les doigts ! Hop ! Ouvert ! Non mais il a juste regardé la serrure méchamment, ça s'ouvre ! Looking to my eyes ! Donc à l'intérieur, deux lingots de tritil, trois bagues en argent taillé, et une petite pierre précieuse rouge non taillée ! Ouh ! Non, non, non ! C'est trop beau ! Je prends la pierre ! Non, c'est trop beau ! C'est trop beau, faut pas toucher ! C'est moi qui prends les trucs qui brillent ! Tu veux ? Moi j'ai peur ! Donc Malice, tu prends la pierre précieuse non taillée ! Ouais ! Un, deux secondes, je note ça dans ton inventaire ! En plus elle est rouge, c'est ma couleur ! Ah bon ? D'accord ! Qui prend les trois bagues en argent ? Vas-y moi ! Je peux quand même en essayer une pour voir si c'est un effet magique, enfin genre faire examen Priega ? Non, on sèche tout ce que tu veux voir si ça va ! Ok, bah attends, je veux... C'est pas totalement faux non plus ! Alors examen Priega dessus... C'est pas le fait ! Quoi ? Les premiers tels ? Bah j'ai malice enfile la bague et se transforme en poulet ! C'est toi le poulet ! J'ai fait douze, je pense que ça devrait aller ! Tu as vérifié tout le contenu du coffre, il y a rien qui a une résonance magique ! J'ai parlé surtout des bails ! Oui mais je l'ai rien qui a une résonance magique ! Ah merde ! Bon, il me reste deux lingots de trithyl ! Je le prends ! Sachant que toi t'avais un lingot de beryllium déjà sur toi ! C'est vrai ! Ça vaut combien un lingot de trithyl ? C'est 100 pièces d'or ! Ok ! Bien, ça c'est fait ! Bon bah vous pouvez maintenant rentrer à Val-Tordu ! C'est des lingots de quoi ? Trithyl ! C'est un analphabète, désolé ! Je peux pas te les plaît, c'est vrai ! Donc, il est à peu près 9h30, vous êtes de retour à Val-Tordu ! Donc vous pouvez essayer de reformer vos pierres précieuses et vos marchands ! Ah bah non, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de place ! Moi je crois que je vais garder la pierre parce que c'est juste ma couleur quoi ! Par contre, si tu veux, tu peux aller voir un jolier pour la faire tailler et l'incruster dans une bague ou quelque chose ! Ah ouais 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 ! 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 Et t'as envie, je peux l'incruster dans ton crâne ! Donc du coup, là on est à Val-Tordu ! Donc pour trouver un mec compétent, ça va être compliqué ! Mais à l'occasion, dans une ville, ça peut être que... On s'en tape ! Lance le dé, je veux voir s'il y a un mec ! Non, y'en a pas, je te dis tout de suite ! Raté ! Et c'est encore ! Et c'est critique sans même me lancer ! Et bim ! Si vous souhaitez revendre des pierres, des bagues et des machins, y'a un magasin Donjon Facile qui ouvre le matin à 9h, donc c'est parfait, vous pouvez y aller, refiler votre fourbi ! Vas-y, on va vendre la bague et les lingots ! Ah bon ! J'ai le jingle en tête ! Donc, qu'est-ce que vous voulez vendre ? Les trois ! On va vendre à Yak ! On va vendre à Yak, ça fera plus d'argent ! Nan mais Yak, on limite donne de l'argent ! Ouais, c'est vrai ! À la limite, on perd de l'argent en le vendant ! Point de vue de l'inventaire ! Yak, t'as une pierre précieuse sur toi ! T'accus, t'as un collier en or certi d'améthyste et une pierre précieuse ! Autant dire que j'ai envie de vendre ça ! Malice, ta pierre précieuse rouge donc ! C'est pas assez viril ! Et tes différentes potions là, tu sais pas... Ah ouais, je sais toujours pas à quoi je serve les potions ! Est-ce que je peux pas aller les analyser de nouveau là ? Si, mais attends, je vais finir juste l'inventaire ! Et allez Ron, donc tu as tes bagues en argent taillé, que tu pourras refourguer ! J'ai une question, si je bois la potion, est-ce que je pourrais connaître, je pourrais savoir à peu près l'effet que ça fait ? Ça dépend les faits en question ! Si ça régène la vie et que t'as toute ta vie, tu s'enterras rien par exemple ! Il lui en a quand même pas mal de vie à cet enfoiré ! Donc, reprenons l'examen de Priaka... Voyez voir, il est là ! J'en fais 3 comme la dernière fois ! C'est ça, vas-y ! On met 19 pour le premier ! Encore ? Oh non, ça va pas recommencer, pitié ! Allez, seconde pouce ! C'est que les PS a mis du temps, on va se faire ce type David ! Alors, analyse numéro 2 ! 10 ! Oh putain ! D'accord, et la troisième ? Et la troisième ? 5 ! Donc, la première... c'est du jeu de framboises, j'en sais rien, voilà ! La deuxième, après un examen plus approfondi, ça ressemble très fortement à une potion de mana des Beatles ! Ce qui fait que quand tu la bois, tu récupères 5 PA ! Wouh ! La deuxième... T'as pas mis que 5 PA pour faire un autre truc ? A tout ce qui ressemble d'une potion de vitesse, qui te permet d'attaquer deux fois pendant un combat ! La première, tu sais toujours pas ! Et il peut pas reprendre un test ? Euh, pas tout le temps, à chaque fois non plus ! Je suis d'accord, je vous le donne une fois par jour ! Ok ! Bon, du coup, je décide d'aller à la taverne et de prendre un coup ! Non ! Arrête de voir ! Ils vendent vos fourbis ! Donc, Aaron, tu vends tes bagues en argent ? Bah oui ! Tu gagnes 80 pièces d'or ! Oh ! Par contre, t'as pas assez de place sur toi ! Oh ! Donc, les 80, comment vous les partagez, tout ça ? Ouais, ouais, je donne 10 aux autres ! Parce que je suis à 250 sur 250 d'or ! Je les donne à Malice ! Au cas où j'aurai besoin d'un sort de soin un jour ! Oh ! D'accord ! 10 pièces d'or pour Malice ! Ok, bah ok, bah voilà, il y a une des points avec Malice, quoi ! J'ai compris qui c'est qui viège dans cette équipe ! C'est celle qui veut soigner ! Euh, Tarkus, tu veux vendre ton colis en or ? Ouais ! Avec le diamant, là ! Colis en or, certi d'amethyst ! Le vendeur t'en propose 200 pièces d'or, soit deux lingots de titril ! Ouais, écoute, allons-y ! De toute façon, je suis un barbare ! Donc, tu me parles le prix, je fais 1 ! Fils-moi le fric ! Vas-y, prends mon argent ! Prends mon argent ! Ça donne les autres derrière ! Vas-y, vas-y ! Tu remplaces ton collier par deux lingots de titril, et ta pierre précieuse que tu avais avec toi, il te la reprend pour 20 pièces d'or ! Seulement ! Putain, l'enculé ! Bon, ouais ! On va admettre... Il n'y a pas quelqu'un qui a marchandage ou un truc du genre dans l'autre ? Ce sont les pières précieuses, c'est pour les femmes ! Non ! T'aurais dû me les filer, alors ! Jean, j'aurais pensé que Maïs aurait choisi la compétence ! Non, non ! Mais je ne savais pas de base d'après-midi ! T'as ta pierre précieuse aussi pour 20 pièces d'or ! Euh... Et je donne mes deux lingots... Mais deux lingots de laip installer ! Si tu veux les convertir en pièces, oui, mais je ne vois pas l'intérêt ! Avoir une bourse pleine... Fine ! Non, justement. Il ne faut pas qu'elles soient pleines ! Comme ça, tu peux ramasser de l'or ! Ok, j'en en élève une, et je vends ma pierre précieuse. Ça fait combien ? Ça fait 120 ! OK, je prends ! Par contre, j'ai une question, je demande au vendeur si il y a des potions de soin. Oui, on est à donjons faciles ! Evidemment qu'il y en a. Combien il en a en stock ? Alors, deux secondes, je vais regarder mon manuel des potions. Potion de soin à effet léger. Dépensé, pris dans le commerce, c'est 30 pièces d'or la fiole, ça régène 5 PV. C'est de la merde ! Et ça marche tout de suite ? Genre j'ouvre la potion, je la bois et c'est bon ? Ouais. Je t'en prends. Putain, mais mec, je te rappelle que moi je te fais un sort de soin pour 10 pièces. Oui, mais pour ça, foire pas. Justement, je foire assez peu, mais sort de soin quand même. Ouais, et quand tu me soignes, c'est pourquoi ? C'est parce que sinon je meurs. Bah oui, aussi parce que tu me payes. Justement, je vais m'appeler quelqu'un qui me tue. C'est quoi ? C'est un bon deal ? Ouais, ça t'empêche de mourir. Un clé t'empêche de mourir. Marchand, je t'en prends trois. T'en as pas des plus puissantes à la place ? Genre des trucs, tu les prends, tu les dirais plus fort. Potion de soin, potion déconfirmée. J'ai une seule, par contre, là, j'en ai qu'une seule. C'est une potion de soin à effet majeur. Ça coûte 100 pièces d'or. Et ça régène 15 PV. Stoppe aussi les hémorragies et réduis les fractures. Ouais, bah je te prends deux petites, en fait. Juste deux petites. Ça fait 60 pièces d'or, mais d'accord. C'est ça. Attends, 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 attends. Encore mieux, encore mieux. Je te donne ma pierre précieuse et je paye 30 pièces d'or. Tu n'as pas la compétence à arnaque et carambouille, oublée. Raté, et c'est encore. Donc, tu as payé 60 et tu as deux potions dans ton inventaire qui rachènent chacune 5 PV. C'est pas mal. Pas mal. Ça peut servir. Ça va surtout servir à y'a qui... Je les prends d'un coup, genre je les bois. Je vais te bourrer, mais c'est pas grave. Non, parce que si tu bois trop de potions, après, ça peut entraîner des maladies comme la tourista du sud. Genre d'une lâchasse, en fait. Ça a l'air nul. De toute façon, de toute façon, sa présence seule, c'est d'une diarrhée auditive. J'ai une question. Il y a une différence entre la tourista du sud et la tourista du nord. Oui. Ah oui, et celle de l'est, c'est le reste aussi ? Non, ça, c'est pas vraiment connu. Il y a juste le nord et le sud. Par contre, j'ai une question. Si je bois une potion dans le nord et que je la bois beaucoup, je dois avoir la tourista du sud tout en étant au nord. Oui. Mais si je suis au nord du nord et pas au sud du nord, ça marche aussi ? Oui. C'est pas la même maladie, c'est juste qu'on les a pris par le même nom. Ah d'accord. Bon, pas mal, monsieur. Donc, vous avez refilé votre fourbi. Tiens, je me demande aussi s'il n'a pas une quête à nous donner. Il y a quelque chose à faire. Non, c'est un magasin. MJ, est-ce que je pourrais pas continuer à chercher un petit peu de matériel pour ma tourelle ? Alors, en fouinant dans Donjon Facile, l'enceint des vins. Je fais quatre. Donc, en fouinant, tu arrives à trouver quelques pièces de matos, des pièces métalliques qui veulent bien se céder pour à peine 15 pièces d'or. Pas mal, ok. Ce qui fait augmenter ton pourcentage à 90. Pourcentage de foiré, bien d'accord. Alors, pour rappel, tu as un plan partiel de tourelle et là, tu as 90% du matériel pour le faire. Oui, oui, j'essaie, j'essaie. Au gros, tu vas au tiers de chance de pas nous tuer. Pas mal. Donc. Laissez-moi deux secondes, voilà. Donc ça, je ferme. Donc, vous avez refialé toutes vos fourbis. Et vous pouvez donc sortir du Donjon Facile. Bon. Bien. Il faudrait que je trouve une nouvelle robe de mage. Ça va être compliqué dans un pâtelain paumé. Alors que vous... Tramballez dans les rues. Il y a un homme qui vous interpelle. Il est près d'un chariot. Un homme vous interpelle, près d'un chariot. Hello, Mesta ! Ah. Il est torse nu, porte une grosse moustache et semble manifestement ivre. Ok, on s'en va. Il a une moustache, je respecte cet homme. Non, 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 attendez, en fait. S'il est ivre, attendez, on y va, je vais tester mon bourg-pif. Non, 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 non. Il vous parle. De ce... Hé, les aventuriers, j'ai une quête de gueudins pour vous. Je dois transporter toute cette bière à mi-mèche et j'ai besoin de protection. Si vous acceptez de m'escorter, je vous donne 300 pièces d'or plus un pack de 6 de mes bières. Le voyage de 3 jours et vous apportez vos provisions. Fin du briefing de Kétage. Rendez-vous demain matin à 8h. Ce mec me rappelle bizarrement quelqu'un dans un autre univers. Oui, d'ailleurs, il pourrait... Je crois qu'il portera plein pour plagiat, mais ça on en parlera une fois. Je le savais ! Est-ce qu'on a le droit ou bien gratuite pendant le voyage ? Pardon ? Est-ce qu'on a le droit ou bien gratuite pendant le voyage ? Je peux me prendre les dans la chambre, le plus de mon casque qui est passé. Oh ! Attends, attends, on doit prendre nos propres provisions ? Oui. Ah, je me trouve que c'est facile d'acheter des provisions. Il y a combien de journées de voyage jusqu'à milieu ? Il a dit 3. 3 jours ? Non, il a dit 5. 3. Il n'y avait pas dit 3. Bon, ok. Tu vois, j'avais raison, on va pour raconter ! Voilà, comme quoi j'ai bien fait de demander. C'est moi qui pense. Oui, tu pense bien parce que t'es un loser ! Calme, calme, calme. Donc, il vous propose la quête d'escorte qui dure 3 jours. Vous devez apporter vos provisions pour les 3 jours. Rendez-vous demain matin, vous aurez la journée pour faire quelques courses et vous reposer. Et à la fin du voyage, il vous paye 300 pièces d'or plus un pack de bière. Ok, je suis bon. Moi, je vais boire des coups. Je vais la taverne et je vais boire. Donc, d'abord, il va falloir acheter des provisions. Oui, j'achète des provisions et je vais dormir. Et je vais boire. Il est 9h du matin, donc vous avez passé la journée peinard à vous reposer. On va y voir, scénario, où est-ce que j'ai mis mon matos ? Matos. Ah, j'ai trouvé. Donc, niveau bouffe. Donc, je vais essayer de vous faire un paquetage pour 3 jours. Ah, pas être compliqué. Abage de sandwich, de terrine, etc. Ah oui, il y a une terrine de porc à partager pour 5 pièces d'argent. On va en prendre 3. Ça me fera plus le saucisson, les tranches de jambon, le pain. Quelqu'un veut de la salade ? Hein ? Si je prends les tranches de pain, je mange pas de la salade. Moi, je ne vais pas. Je ne pense pas un truc que tu manges. On va y avoir des sandwichs au poulet. C'est bon, les sandwichs au poulet. Oui, c'est très bon, les sandwichs au poulet. Des rations complètes de voyage, ça c'est bon, ça. Si on en prend 3, tiens, vous êtes 4. Non, c'est des rations, c'est dégueulasse ! On paye 8. Est-ce que vous voulez des crevettes ? Non. Non ! Les crevettes, tu les fous au fond du fond de Mandiaque. En gros, non. En comptant, pour 25 pièces d'heure, vous avez à bouffer pour 3 jours. Ok. Chacun 25 pièces d'heure ? Non, en tout. Ah, d'accord. Alors, on paye peu moins, ce sont des 4. Donc, 12 pièces et 50 d'argent à chaque fois. Non, ça fait 6 pièces chacun. Bon, je trouve peu ce qu'il y a qui paye. Ok. Ah bah, vas-y. Moi, je m'en fous, le argent, c'est pour les faibles. Donc, tu es à 76 en or. Non, j'ai 89. Non, tu es à 76 maintenant. Ah, j'ai perdu de l'argent ! Alors, attends, ça m'en fait gagner. J'ai dit, voilà, il n'est pas si vous, mon argent, là. J'en avais un trop, trop cool. Donc, c'est Malice qui te les a piqué pendant que tu n'étais pas là. Non, justement, j'en ai plus, donc on a un donné. Ne vous occupez pas de l'inventaire. Je considère que vous avez pris les rations pour le voyage. Ce sera tout juste ce qu'il faut. Ok. Est-ce que je peux taper des gens maintenant ? Non, pas encore. Est-ce qu'on peut faire le voyage pour que je tape des hases des gens ? C'est demain matin, je vais essayer de partir. Il est fou, mec. Maintenant, en prenant en compte le fait qu'il vous faudra dormir cette nuit, avec les chambres de sain, vous avez fait une demi-pièce. Donc, pour 10 pièces d'or, vous avez la nuit et le repas de ce soir. Pour combien de pièces d'or ? 10. Et chacun ? Non, en tout. Ah. Ah, ça fait 2 minutes, c'est bien. Donc, je suppose que... Non, ça t'artcusse de payer. Bon, ok. Mais il ne fallait pas te laisser pas ! Il y en a qui a payé la bouche, eux qui payent les chambres, voilà. Franchement, il faut que l'argent, c'est pour les faibles. Moi, je prends les épées sur les gens morts. Je veux bien payer pour un bon lit. Ok, donc ça, c'est fait. Comme ça, je peux mieux taper la sienne, après. Surtout, faire plus de bruit contre les murs. Aussi. Mais quoi ? Ouais, j'aime pas payer contre les murs. Non, je vais pas chanter, sinon ça va être encore plus le bordel. Donc, vous passez la journée à vous reposer à Val-tordu, donc vous tous, vous avez régéné vos PV, sauf... Attends, attends, je passe pas la journée à me reposer, hein, moi, je passe la journée à faire les boutiques pour trouver s'il me reste sur mon plan. Ouais, je vais prendre les gars et les prouver. Il y a quelqu'un qui vendrait une nouvelle robe de mage pour moi. Bon, j'aimerais finir, donc. Dans la journée, vous serez reposés, il y a que t'es à 30 PV, les autres, vous avez tous régéné. Malice, il n'y a rien ici, c'est un petit village, tu trouves à rien en termes d'équipement magique. Putain, attends, je vais chercher un briquet, au moins, alors. Un briquet ? Oui, un briquet. Je sens la grosse connerie. Un briquet. Un briquet ? Oui, un putain de briquet de merde ! Ça coûte une pièce d'or. Ok, donne-moi mon briquet, donne-moi mon briquet ! D'accord, ça coûte une pièce d'or. Merci, monsieur ! Voilà, t'as acheté un briquet. Ok, je ne m'approche plus de mes pâles. Quelle petite naissance dans ce briquet ? Je sors de mon épée. Iron, l'enfin des vins. 15. Comme tu passes la journée, tu peux relancer un autre. 6. Bien. Tu as trouvé les pièces manquantes de ta tourelle. Bien. Donc, là, comme vous passez la nuit dans la soirée, tu peux essayer de faire de la montée dans la soirée. J'essaye de la monter. J'y passe toute la nuit s'il le faut. L'enfant des vins. Le mec, on le revoit le lendemain, est complètement épuisé. Je fais 2. On va bien. Tout va bien. Donc, ça t'a pas pris... Attends, attends, il y a mon critique. La tourelle, elle a des bonus et tout. Elle balance des boules de fond. Ça t'a pas pris beaucoup de temps. T'as réussi avec un plan partiel à comprendre la plupart des choses. Et avec ton matos à l'équiper comme il faut. Donc, ton matériel est utilisé. Tu es à 0%, donc. Et tu as, donc, dans tes armes, tu rajoutes une tourelle gobline. Donc, qui va tirer des munitions. Portative. Bah, portative. Tu peux la transporter, elle n'est pas fixe. Sinon, on s'en fait pas la peine de la monter dans l'auberge, quoi. Combien de dégâts ? Attends, attends, attends. Donc, je disais, la tourelle, elle va utiliser des munitions. Actuellement, elle en a 30. Donc, en termes de dégâts, bah, tu sais pas, ça, tu verras l'utilisation, ce que ça donne. Ok, chef. C'est pas facile à tester sur IAC. Alors, donc, il faut juste que je fasse un tableau d'échec réussite. Donc, comme tu l'as bien monté, tu peux espérer qu'il résiste un peu mieux que le reste. Yeah ! Donc, d'ailleurs, euh, non, ça, j'ai rien fait. Alors, après l'utilisation, donc, ton plan, c'est plus un plan partiel, c'est un plan complet, enfin, juste le plan de la tourelle, maintenant. Donc, tu pourras en remonter d'autres à l'avenir avec plus de facilité, je veux dire. Ok. Bien. Donc, il est temps de partir pour la quête de protection et le voyage vers Mly-Beyes. La capitale de la bière. Ça, ça lance bien. Le plus dur, ça va être d'empêcher IAC, tout boire. Ouais. Boire. Je vais toujours en faire un pied à chaque fois que je me réveille. Donc, vous retrouvez notre commanditaire le lendemain matin aux environs de 8 heures, donc. Toujours bourré ou pas ? Manifestement, oui. Ouais. C'était un bon bonhomme. Donc, et vous partez pour le voyage. À l'aventure, compagnons. Nous allons vous épargner des anecdotes de voyage et passer directement au moment intéressant. Ouais. Donc, lors de votre première journée, alors que vous avancez, bien, une rencontre dans la section Terre Sauvage. 5. Pas de problème. Il y a des bestiaires qui traînent sur la route. Avec l'idée, ça a l'air d'être de gros rats. Mais rats ? Oui. La famille de IAC, quoi. Et oui, Iron ? Tiens, au passage, Orion, je m'inspire du mécanisme de la tourelle pour essayer de faire une arme forcative, un petit peu comme une petite arbalète. Oh là oh là. Lance un des vins. Deux. Bon, on rajoute un plan partiel d'arbalète. Oh putain, c'est quoi ce mec ? Tu peux prendre une dossier, c'est stoppé. Accapé avec une épée. Oh my god. J'ai mangé dossier, je te file 50 pièces. Voilà, c'était une idée, tu l'as mis sur papier, voilà, tu te dis, on va faire une arbalète ou quelque chose. Donc, les rats sont un peu devant. Si tu veux, c'est l'occasion de poser ta tourelle sur la charrette et d'essayer de tirer. Bonne idée. Juste, tu dis quoi comme munitions, tu m'as pas dit. Tu m'avais dit combien il y en avait, mais pas ce que c'était. Alors, c'est des pièces métalliques que tu as récupérées dans le matériel, donc il faudra fouiner les bazars pour la recharger, si tu veux. Ok, ok. Les munitions sont pas récupérables. Voilà. Ok. Ce sont des rats zombies abandonnés, à vue de nez, comme ça. Donc, essaye de leur tirer dessus. Vas-y, je place ma tourelle sur le chariot. Et tu vas ? Eh ben, vas-y, tire. Je tire, vas-y. Lance le délin, oui. Six. D'accord, donc, là, si tu veux, c'est un jet d'attaque pour ta tourelle, donc qui réussit. Donc, elle va réussir son tir, sa salve, j'ai envie de dire. Donc là, tu tires sur les deux ennemis. Et donc, je vais tirer des dégâts. Donc, en tirant, donc ça fait, j'ai un train, cinq, 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 deux, bon. Donc, ça leur tire des coups dedans et tu t'aperçois, comme ça, que ça a l'air de faire de l'effet en termes d'armure, sur les protections. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là ? Rien du tout. Rien. J'ai essayé ma tourelle. Tarkus, vas-y, lance deux des vins. Alors, c'est bordel, alors, quatorze. Oui. Oui. Voilà, en descendant, il se vautre comme une merde. Voilà. Et 18, alors là, c'est magique. Bon, ok, bon, t'es juste par terre, voilà. C'est tombé du chariot. Ok, à moi. La discrétion, ça me rappelle quelque chose. Non, mais de toute façon, on est tous très discrets dans ce groupe. Hein ? Ah ouais, c'est un. Hein ? Et attends, attends, je suis ingénieur assassin, t'as oublié ça. Encore un peu, j'ai fait un 1. Tu as 1, bah, relance un B. 1, cool. Euh, 18. Bon, t'as réussi à faire un salto du chariot et arrivé devant les rats, par contre, tu les as ratés. Ah d'accord. C'est dommage, t'as un petit peu raté la classe, quoi. Ah, bon, j'ai fait un salto. j'ai fait un salto. les cons. donc, Malice, à toi. Oui, monsieur. Et je fais ça. Oh, il m'a si. C'était une boule de feu, j'imagine. Hein ? De quoi ? Je crois que c'était pour ça sur du chariot, mais ouais, elle est même pour la boule de feu. Tu vois, tu tires sur des rats, donc euh... Ah oui, c'est vrai que c'était contre des rats, je crois que c'était piac. Bon, bah, vas-y, vas-y, vas-y. La boule de feu a marché, donc indécis pour les dégâts. Oui, monsieur, au carré, et je fais 4. Bah, t'en as tué un. Bon, bah, ça, c'est fait, les filles. Vous voyez, ça, c'est ce que ça s'appelle de l'expertise. Ben, c'est pas moi, là ? Non, c'est Arcus le premier, je t'ai laissé engager le combat pour tester ta tourelle. D'accord. Combien d'initiatives a ma tourelle, autant que moi ? Oui, c'est pareil, c'est toi qui pris en compte, mais là, c'était pour la tester, t'as retenu le barbare, quoi. Attends deux secondes, attends deux secondes. Attends, 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 laisse-moi, laisse ma tourelle le faire, après, on verra. Surtout que moi, tu comprends ta tourelle, moi, je comprends rien, c'est quoi ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Regarde, mets-toi juste devant, tu veux le gros trou là ? Poum ! Bon, Tarkus, vas-y, attaque le rat. 4. C'est réussi, bon, c'est même pas la peine de parler de dégâts. Oh, mon Dieu, il tape sur piac. Mais vas-y, t'as les dégâts. Tarkus ? Tarkus, Tarkus, c'est mort. Les dégâts. J'ai buggé, c'est vraiment. Il est mort pour le PC. 3. Non, enfin, c'est bon, il est mort. Je n'ai pas dit qu'il est mort. tu disais que mes tourelles défonçaient les armures. Donc, tu vas voir les bestiaires le plus près, pour fouiller, enfin, fouiller, vous fouillez toujours, mais il n'y a rien à récupérer. Mais oui. Fouiller des rats, bien sûr, au cas où il y aurait des pièces d'or dans leur corps. Oh le feu, au rat avec le briquet ! Une épée unique dans le rat, ça brûle, c'est mal. Ça brûle, c'est mal les rats. Ça brûle, point final ! Iron, donc, tu as perdu une munition pour ta tourelle. Ok. Et donc, tu t'aperçois que, sur une armure naturelle, en tout cas, donc de la peau épaisse, ça a l'air de passer à travers, dans une certaine mesure, là, c'était que des rats, donc c'est pas très épais. Mais là, ça peut être intéressant. Ok, donc ça ignore une partie de l'armure, c'est clair. Bien, donc vous reprenez le voyage. Putain, faites-le pas. Du coup, ma tourelle a tapé deux ennemis en même temps, elle peut en toucher combien au max ? Ça va dépendre de ton jet. Ok. Jet ! J'arrête pas de jouer sur les proportions, en fait. Ok, allez, c'est parti. On avance. Donc, vous finissez la première journée, tranquillement, à part Serra, il s'est rien passé d'extraordinaire. On arrive au deuxième jour, et une nouvelle rencontre dans la section Terre Sauvage. Quatorze. Intéressant. Et alors que vous progressez, vous voyez une forme au loin, qui traverse la route. Alors ça, on va quoi ? Tiens, pendant un petit bout de la nuit, j'ai continué à bosser sur mon plan d'arbalète. C'est pas utile, vu que là, pour vraiment peaufiner l'idée, il te faut du matériel. Évidemment, il faut dormir, idiot. Ok, bon bah, j'ai dormi alors. On va être en combat, il va dormir. Mais je m'en fous, j'ai plus rien à faire, je me tourne maintenant. Au pire, j'ai la somme, comme ça, il est forcé de dormir. Yac, tu as récupéré 8 PV. Ouais ! Attends, je peux sentir. Attends, la bestiole est à une centaine de mètres devant vous, à vue de nez, ça a l'air très grand. Mais de loin, c'est petit. Ça a l'air de mesurer au moins, au moins plus de 2 mètres. Ça se trimballe une grosse arme sur l'épaule. Ah toi, le berserk des collines ! Un berserk des collines ! Tu connais en bestiaire toi, dis donc ? Il est joué aux cartes tout guillonne quand il était petit. Ouais, c'est ça. Pokémon aussi ! Pokéboules ! Donc, Pokéboules ! Comment vous procéder ? Vous pouvez attendre, arrêter la charrette et attendre qu'il s'en aille ou faire comme vous le faites d'habitude ? Oh bah, on peut changer les équipes qui gagnent, mon connard ! On peut essayer de le faire intelligemment ! Oh la bonne blague ! Il n'a pas tort, il n'a pas tort ! Attendez, j'ai quoi, j'ai quoi, j'ai quoi ! Tu m'as pas dit, mais chaque fois que vous tentez des plans, c'est pas terrible ! Oh oui, c'est pas faux ! C'est le but d'un plan, c'est que ça marche pas ! Non mais euh... On pourrait essayer de... Ah si si ! On est sur quel terrain ? Attends, attends, est-ce que je peux essayer de le faire tomber avec une gifle de Namzhar ? Tu peux essayer, oui ! Ok, alors c'est parti ! J'ai bien d'accord qu'on va se faire cramer dans ces cas-là ! Ta gueule ! J'installe ma tourelle à l'avant du chariot ! Dans ce cas, permettez-moi de conseiller de descendre du chariot avant d'engager le combat ! Ouais ! Y a cette idée ! Ça pourrait être une bonne idée, effectivement ! C'est comme ça ! Faites-le intelligemment ! C'est de la bière ! Est-ce qu'on peut essayer ? On peut essayer de lancer une boule de feu ! Alors est-ce qu'on doit faire un jet d'adresse pour réchauffer du chariot ? Si vous êtes pas en combat, non ! Ok ! Donc, reprenons ! Alors est-ce qu'en combat, on doit faire un jet d'adresse pour respirer ? Non ! Encore heureux ! Et pourquoi Zar ? Attends ! La question c'est, comment vous procède ? Donc Manis, tu restes dans le chariot pour charger ta gifle de Namzhar, c'est ça ? Ouais ! Moi je me mets devant le chariot Alors est-ce que ma tourelle peut le toucher d'ici ? Non ! Non mais il va se rapprocher pour venir vous attaquer de toute façon ! Ok ! Donc ouais ! J'installe ma tourelle vers l'ennemi ! Donc ouais ! Toi tu restes dans le chariot avec ta tourelle et Yak et Tarkus descendent et se préparent à l'accueillir quand il viendra ! Exactement ! On va pas l'accueillir ! On va pas lui offrir du thé ! On va le taper ! Non ! On va le cueillir comme une fleur ! Le gros con de base ! C'est vrai ! Donc, Manis, tu charges ta gifle de Namzhar et tu peux la lancer, vas-y ! Ah ! Laisse-moi juste... La portée, non ça va pas le faire ! La portée, les 4-10 mètres ! Il est à combien de mètres ? Bah... A peu près une centaine de mètres donc faut avancer encore un petit peu et faut l'appeler... On se rapproche, allez ! Donc avec le boucan que vous faites, finalement, bah il finit par vous voir et comment ça se rapprocher... C'est assez logique ! C'est normal ! Premièrement ! J'attends qu'il est prêt et je le lance parce que j'ai lancé le thé, ça fait deux ! D'accord, oui ! Mais, donc, avant qu'il soit à ta portée de ta gifle, il est à portée de la tourelle ! Oh, chier ! Ah, ça va l'apporter ! Ah, mais ce truc ! Oui ! C'est une tourelle, mec ! Donc, Iron, lance le thé pour ta tourelle ! Elle va quoi ? Euh, je peux attaquer, là ? Oui, oui ! Vas-y ! Ok ! Tiou, tiou, tiou ! Je fais quatre ! Ah, c'est réussi ! Donc, tu consommes une munition encore, hein ! C'est incroyable que tu réalises quelque chose ! Donc, comme il est seul, t'arrives à lui tirer... Tu peux pas revenir ! Euh, t'arrives à lui tirer trois projectiles dessus ! Tiou, tiou ! Et... Donc, le premier est fait... Deux, trois, cinq... Tiens ici, c'est quatre... Et voyons voir... Donc, au niveau de la protection... Deux, deux... Il s'est fait... Trois, quatre... Donc, tu vois que t'arrives à le blesser, quand même ! Malgré son... Son cuir épaisse... Donc, c'est bien qu'il y ait un petit effet perforant ! Ok ! Il l'a tapé à quel niveau, à peu près ? Sur le torse, quoi ! Globalement, c'est pas... Parfait ! On... On devrait taper sur le torse ! Donc, il continue d'avancer, et là, il a apporté de la gifle de Namzhar ! Ouais ! Donc, le dos... Ok ! C'est... C'est... Le... 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 Leurs... Ouais, complètement ! Il a fait 80 mètres en 10 minutes ! Non, non ! Si il se rapprochait... Vous vous rapprochez lui aussi... Et... Ta tourelle a une portée d'environ une vingtaine de mètres ! Donc, il n'est pas loin ! Ok ! Ok ! Alors, puissance du critique, là, maintenant ! Oui, vas-y ! Oh putain ! 19 ! Ok ! Donc, déjà, le coup est divisé par deux ! Donc, ça ne coûte que deux P.A. dégâts, donc c'est 2d, donc lance 2d, au total ça fait 10, vu la puissance que je vais multiplier par 3, oui c'est violent, qui va faire une épreuve de force qui va être réussi, donc en fait il s'est mis en, il a levé les bras devant lui, il s'est pris la gîte de l'Amsar, ce qui l'a fait reculer sur 5m, néanmoins bah, comment dire, il se retrouve à genoux à cause de la doula, parce que c'est tous ses organes internes qui ont été chamboulés là, maintenant il me branche par les oreilles, tu es maluse, oh god, met un pan vient de mourir, moi je suis plus mort de l'âge, du coup je pense que c'est le moment pour charger, Marcus, à toi, tu peux charger, et pourquoi tu lui ai donné l'idée parce que t'es con ou non, et 10, 10 c'est raté, ok bon salut, je charge, tu aurais je me sens moi seul, il y a des cailloux parfaits pour ça, mais à l'arrière dans le chambou, il y a des mecs qui font super bien, là, avec la frère, et ils sont mode tr 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 tr, et devant il y a 2 du bandus qui a tout ce qu'ils ont, et devant il y a 2 du bandus qui a tout ce qu'ils ont, on est devant lui ou pas ? Oui, le troll justement essaye de contre-attaquer, mais comme il est tout chamboulé, il frappe dans le vide, on est tout ça, on est tout ça, parce que nous on on a eu 5 ! Yes ! Tiens les dégâts ! les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, 1, d'accord. le truc je l'ai qui raflait ! tu viens de lui entailler le torse, mais vraiment de lui entailler, le truc c'est... c'est tellement super ficiel que ça existe pas ! bon, du coup moi je le tape, c'est une illusion, tu n'as pas touché ! vas-y, vas-y ! je vois beaucoup, to hell oh moi je sais j'ai eu des dégâts, tu écrase le crâne, le putain, il est mort ! Mais pas encore ! B alors euh, auquel vous voudriez faire une autopsie, c'est la gifle d'Amzhar qui fait tout le boulot, ça lui a perforé le poumons avec ses côtes... Oh mais c'est quand il est tué ! Donc voilà, vous le l'auriez laissé par là, il est mort dans 10 minutes c'est pas fou je l'ai tué ! TISF WARLIST ! au moins comme ça on a tous un peu d'XP c'est pas malice qui ramasse tout ça change donc vous apercevez une petite bourse attachée à sa ceinture alors non on appelle des bourses c'est pas attaché à sa ceinture c'est quoi non celle là c'est un truc que tu uses en temps normal alors normalement tu t'es pas celle là dégueulasse cette bourse contient 5 pièces d'or ouais je les laisse moi je les prends allez je les prends allez j'ai lui laisse parce qu'il est trop pathétique j'ai lui laisse parce qu'il est trop pathétique j'ai lui laisse parce qu'il est trop pathétique il n'y a qu'à de faire une bourse avec l'une de ses couilles 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 vous finissez la journée tranquillement Yac tu as fini de régéné tes PV et moi j'ai régéné aussi un petit peu depuis le temps ou ? oui j'avais dit vous êtes full life avant de partir tu as régénéré tes deux PA utilisés on s'enlève du coup j'ai à combien de PA ? là j'ai à combien de PA en fait ? 34 ah d'accord enfin d'accord j'étais à 23 parce qu'en fait pas d'info je suis débile j'étais un peu bourré en fait bon donc en fait on a passé une journée à rien faire et une nuit et t'avais rien régé en gros ta gueule c'est ce que tu pensais donc vous reprenez le voyage je pense donc je suis point 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 et j'éclate des gueules donc je suis warly bah on avance on avance alors une un instant donc euh ça c'est le premier jour de l'émillon troisième jour donc on est le 3 mai et encore en terre sauvage 1 bon bah tant pis c'est le troisième jour et dans la matinée vous apercevez un espèce de bouc qui court après tout ce qui bouge un bouc ? un bouc en colère un bouc en colère le mari de la chèvre oh p'tit oh oui je vais lui a retirer la tête et m'en faire un casque trop métal Yac je crois qu'on a repéré ton frère non on a trouvé un truc pour faire des rides sataniques capturez le alors le bouc ils font surtout ce qui bouge y compris la charrette c'est pas bon pour la bière ça il faut l'arrêter vite non l'ambiance je me mets devant non mais t'es con ou quoi pourquoi je pourrais pas utiliser un sort j'ai utilisé les gifles ça a bien marché hier tu n'as pas le temps de charger ta gifle c'est quoi tu veux la désaguer Yac si tu veux descendre pour te mettre sur ce point de j'ai que pas faut faire une épreuve d'avresse oh p'tain je veux descendre du coup vas-y lance-aider non je me passe bon t'es par terre on s'en fout ouais vite vite il arrive sur vous faut de banananan de Borzak moi je fais 15 donc voilà et moi je fais bon sort oui j'ai entendu et le fait 12 magie physique oui ça passe c'est bon ça te coûte 2 pa et les coups est-ce qu'elle se passe ta gueule oui bravo mais au moins comme ça je t'accorde avec les deux boulets qui sont descendus je t'emmerde maintenant que je suis par terre maintenant que je suis par terre je veux éclater la tête de la chèvre non 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 tout se met la tête celui qui causait la tête je trouve mon bâton dans l'oeil donc vous vous rendez Tarcus qu'est-ce tu fais la chèvre elle est par terre là enfin la chèvre le bouc pardon le bouc c'est un bouc je vais la chouer ça fera bouffer oui bonne idée vas-y il va foirer 11 ok raté ok à mon tour j'ai eu pitié à un moment 12 raté ok c'est quoi c'est bon con il est sur terre c'est quoi c'est bon con c'est quoi c'est bon con je fais 16 c'est quoi ces boufons eh mais il y a manque de bol qui est avec nous quoi bon qu'est-ce qu'on fait alors c'est vous que j'essaie de ma touraine attends moi j'vais j'ai eu j'veux bien faire une preuve d'adresse du coup pour faire du saut en longueur avec mon bateau pour atterrir sur le bouc et l'écraver sous mes pieds et ouah mais vas-y vas-y je t'en empêche pas 7 pour l'adresse pourquoi elle arrive à faire du score pareil parce qu'elle est débile bon bah tu as atterris sur le bouc et tu lui as fait des dégâts par la révocation Oh putain ! Boum ! Bits ! Nous on se trimballe des 12, des 15, des 18 et elle fait 7 bouc ! Bon du coup, je veux tuer le bouc ! Non, le bouc se relève et te charge ! Mais moi ? Je te remasse le bouc ! Je te remasse le bouc ! Avec une magicienne sur le dos ! Non du coup, je veux taper le bouc ! Il te rate ! Parcuse, c'est à toi ! Donc là, tu vois le barbare blasé ! Qu'est-ce qu'on essaie de taper ? Et là, je fais 4 ! Ah, tu réussis et tu ne frappes pas la magicienne par la même occasion ! Tu sais, je le décapite bien propre ! Tiens les dégâts, tiens les dégâts d'abord ! 1, j'en ai marre ! Ce véhicule ! Non mais ça marche, je t'arrive pas le buter ! Oh mon dieu ! C'est un bouc ! Tu sais, je regarde l'analyse, arrête de jouer ! Ok ! Bon, bravo ! Vous avez tué un bouc ! Ouais ! C'était... C'était comme un petit ! Eh oui ! Je te suis à dire quand même qu'on a affronté des coccinelles, des rats et un bouc ! C'est agréable ! J'adore cette partie ! Et vous savez qu'on a galéré pour les 3 ! Non, on l'avance ! Non, attendez ! J'arrache la tête du bouc ! Comme ça, je pourrais m'en faire un chapeau plus tard ! Bon bah si tu veux... Malise dans ton inventaire, tu rajoutes une tête de bouc ! C'est tout ça ! Ouais ! Par contre ça va te pourrir toutes tes affaires ! Ouais ! Je pense que là... T'es la limite, je peux peut-être t'en faire un casque, j'ai la compétence forgeron ! Ah oui ! Mais on verra ça en vide parce qu'il faut du matériel ! Il faut une forge, il faut un peu de fer et tout ça, mais oui, il y a une idée, ça marche ! Bon, bah moi je vais le dépecer pour avoir boucée ! Ah ouais, tiens ! Et Orion, Orion ! Est-ce que je pourrais faire un plan pour bricoler une forge portative ? Oh là, forge portative ! Putain, mec ! Il va falloir que tu fasses un critique, va-t-on ! Un critique dans le critique dans un critique ! Oh bah c'est bon ! C'est bon ! Mais c'est quoi cet aventeur ? C'est quoi, mec ? On a inventé le principe de la fission nucléaire ! Non, lui peut faire ses merdes, mais nous on n'arrive pas à taper une chaîne par terre ! Alors, si vous plaît, donnez-moi une ficelle et un trombole, je vous fais une bombe atomique ! Ouais, c'est MacGyver ! MacGyver ! MacGyver ! MacGyver ! C'est MacGyver ! Le mec, il invente le voyage hyper-stellaire, et nous on peut pas taper un bouche ! Non, non ! Il t'invente le voyage hyper-stellaire, par contre il est pas fichu de frapper un animal ! Tiens, attends, attends, est-ce que par exemple je pourrais avoir un téléporteur entre toutes les villes ? Rapidement, comme ça ? Non ! Ouais, donc je pense que c'est calme ! Alors, un design avait tort ! Que tu fasses un, je veux bien l'accepter, mais la forge portative ça va pas être possible ! Par contre tu peux prévoir du matériel pour l'amélioration, je veux dire comme une meule ou ce genre de petit matériel pour l'amélioration des herbes, mais pas une forge ! Toi tu peux pas faire une forge portative là, faut pas déconner ! Non, en fait j'aime beaucoup le groupe ! On a l'inventeur ultime, on a deux bouffons et on a une magicienne débile ! Le bouffon il t'emmerde ! Bon ! Le bouffon ne comprend pas le mot ! Bon, on y va ! Oh mon dieu ! Donc, après avoir tué ce bouc et récupéré sa tête et sa viande ! Action la plus épique de toutes ! De toutes, d'une paix ! Non, putain, alors parce que je commence à faire du rodeo sur le bouc, sérieusement ! Bon, allez, on y va ! Donc ! Nous sommes le 3 mai, il est à peu près 15h, et vous arrivez à le nuage ! Tiens aussi ! Je commence à designer le casque de Malice ! Imagine Malice assise à côté avec des étoiles dans les yeux ! Bref ! Le commanditaire ! On est arrivés ! Prochaine étape ! Vous gardez le chargement, le temps d'aller voir le patron de la taverne ! Ouais ! Il s'absente une dizaine de minutes, puis il revient ! Ok, c'est réglé, je vous paye un coup à boire dans la taverne ! Cool ! À boire ! Boire ! Vous rentrez donc dans la taverne, le tabouret à l'envers ! L'endroit semble mal famé, la plupart des clients ont des tronches de brigands ! Après avoir bu votre coup, il s'en va en vous laissant 3 lingots de tritil, et un pack de bière ! Comment on partage ça ? Pff ! Toujours l'équipe ! Tu peux garder la bière, on partage, prends un lingot, Malice s'en prend un, T'as qu'il s'en prend un et c'est où ? Et toi tu prends la bière mec ! Ah ouais, les bières ! Donc les lingots comment on peut faire ? 1TI 15 sofiac c'est ça ? Ouais ! Ouais ! Du coup, je suis exoné… à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider donc à l'europe plus un goût de plus tueur mme 10 le plus sur le titre il d'arcus dans l'avis des jeunes de l'occurrence oui le nia est pas content avec deux bières par exemple très vite parce que c'est la pierre jamby Oh putain non ! Remets ça sur le tapis et je te jure que je te fais bouffer tes couilles ! Il y a une question, c'est d'avion blanche ou brune ? Blonde ! C'est un blonde ! C'est important ! C'est de la blonde ! Ah, un pack de pierre blonde ! Comme Malice ! Y'a pas des orques qu'on pourrait tuer dans le coin ? Tais-toi ! Mais j'suis pas... Ah merde c'est vrai ! J'avais oublié ce léger détail ! Le moment de se taire ! Oh mon dieu ! Je n'ai jamais été fier de ma patrie ! Allez là ! Est-ce que tu relis mon côté ? Bon alors de seconde, avec toutes les conneries que vous avez, laissez-moi lancer un dé ! Un quoi ? Ouais ! Tarkus, au moment de ranger ton lingot dans ton sac ! Ouais ! T'as pu ! Oh mon dieu ! Ça va être transformé en zombie jambon ! 6 ! Alors, au moment où tu ouvres ton sac pour ranger ton lingot et là tu vois qu'il y a un serpent dans ton sac ! Tu l'attrapes à main nue, tu le balances par la fenêtre ! Un serpent dans son sac ! Non Ayrod, ce design ne pue la merde ! J'ai un serpent dans ma rigole ! Y'a mieux ! Ça, ça ! Merci d'être passé ! Salut ! Mais c'était quoi ça ? Quoi ? Il y a un serpent là-dedans ! Qu'est-ce que ça foutait là ? Ça, c'était le manque de bol qui vous faisait un petit cadeau ! Quel enculé ! Bah là, c'est le serpent qui a manqué ! C'est vrai que... Aéra, j'ai regardé, ça pue ! Non mais c'est vrai que chevauchait un bouc pendant que les autres essayent vainement de le taper, c'était un plan terrible quoi ! Bah quoi ? Eh, 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 ça marchait, ça marchait ! C'est débile, mais ça marchait malheureusement ! Plus c'est débile, mieux ça marche ! Du coup, faut que je tire le prochain manque de bol qui nous arrivera dans les perpètes ! Mais vous allez y mourir, c'est ce qu'il veut dire ! Alors moi, c'est vraiment pas de chance, mais une météorite pas prévue se tombe... Tombe pied sur le goût ! Donc pas complètement sur vous ! C'est vraiment terrible comme ça, tu pourras t'en servir comme d'un fouet ou pour étrangler tes ennemis ! Mais c'est pas Indiana Jones, ce bordel ! Bah Indiana Jones, il a peur des serpents ! Donc non, ça l'est pas ! Oui, mais il y a un fouet ! On s'en fout ! Non mais c'est... c'est trop subtil pour moi ! Quoi, elle tremble avec un serpent ? Bah oui ! Alors, on parlera plus tard du désigne de ce truc ! Bien, et ce sera tout pour cette fois ! Bon, on s'arrêtera là avant d'enchaîner sur la prochaine quête ! Donc, à la prochaine demande ! A la prochaine ! Ciao ! Rablouche ! C'est parti 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 !